Aller tes copains ! Coucou les peuples fans ! Coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles ? Ça va ! Vous êtes dans le noir, parce qu'en fait il y a tellement de choses devant la caméra et devant les projecteurs qu'on ne vous voit presque pas. On va enlever tout ça, on va vous montrer tout ce qu'on va faire dans cette vidéo qui s'intitule le marque contre... Suma ! Voilà, ou le marque contre 1er prix de chez Carrefour en l'occurrence pour ce premier épisode. Vous avez été très nombreux à nous demander... Attends, Calice, on va montrer tout ce qu'on va tester avant. D'accord, on commence par les yaourts. Alors, ils étaient cachés, on ne les voyait même pas. Il y aura des yaourts à boire, un seul, un parfum. Yaourt Carrefour, il y a des yaourts yop. Exactement. Là, il y a des Pringles contre des chips Carrefour. Évidemment, c'est le même parfum, sinon c'est trop facile. Exactement, pour le yop on fera vous fraises, pour les Pringles on fera vous fraises aussi. Non, vous verrez du tout. Après, là, il y a des manchons de poulet de la marque Coff L, et puis là, ben Carrefour. Là, on a pris des chips avec des sortes de brioches. Les briochettes Carrefour, donc au chocolat. On a pris les céréales Carrefour contre des trésors. Des Knacky Carrefour et des Knacky Airbra. Des oreos et une sorte de Black & Roll qui ressemble un peu à des oreos. Là, on a la marque Pompote et la marque Carrefour. Du cola classique Carrefour avec du Coca-Cola. Oui, un Coca-Cola. Et des Knacky Carrefour avec des Knacky. Voilà, que j'étais en train de préparer, c'est pour ça que c'est ouvert. Donc ça, je vais vous dire ce que c'est, déjà. On fera un des stars et un des deux, et les autres sont prêts aussi. Bon, ben, on commence par ici. Maintenant, on va faire de la place. Par contre, pour ce premier épisode, alors déjà, si vous aimez, on en fera deux amis. Dites-le en commentaire, mettez un pouce bleu, parce que vous avez été nombreux à le demander. Pour ce premier épisode, c'est que des trucs que vous adorez. Vous mangez régulièrement, que ce soit. Les céréales, c'est ce que vous mangez au matin. Les quels autres, surtout. Les pitchs, c'est ce qu'on mange au goûter. Ça, le dessert. Athéna adore ça, il y a honte à boire. Ça, bon. On est au carton, on te connaît. Ben, les New Kids sucrus, les Pringles de quelques fois, et les compotes. Compotes au goûter, toujours. Oui, au goûter. Oui, et puis les Knacky. Les Knacky, presque. Non, enfin, les saucisses, on en mange beaucoup plus que des manchons de poulet. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ben, les Oreo, tout le monde connaît. Donc, normalement, c'est pas très compliqué. Il y a dix produits. Vous êtes obligés de faire au moins un huit sur dix chacune. Au moins, au moins un huit. On va voir. Alors, on va faire un peu de passe. Et c'est parti, on va commencer par l'apéro avec les Penguils. D'un coup, c'est parti pour le rendre numéro un. Wow. Banana. Alors, ça, ce petit bordeaux, enfin, ces petits bordeaux, je vous les donnerai quand on pourra vraiment différencier les produits. Là, pour le premier, ce sont les tuiles. Les Pringles et les tuiles premier prix, Carrefour, goût, barbecue. On ne peut pas trop différencier à vue d'autres, lesquels sont lesquels. Regardez. Donc, dans une assiette, il y a la marque Pringles et dans l'autre assiette, il y a la marque Carrefour. Ça, c'est Pringles. Voilà, goûtez. Et après, vous direz si la jaune, c'est Pringles ou si c'est la rose, qu'est Pringles. Épique. Et vous avez le droit de dire ce que vous préférez parce que ce n'est pas forcément la marque qui est le meilleur. Ah, c'est drôle, cette chose. Ça, c'est Pringles. Alors, c'est, oui, du coup, c'est quelle assiette? Le rouge pour toi, c'est Pringles. Et c'est la meilleure. Pour moi. Tu m'appelles, c'est la sous-balle, non? Celle-là, c'est Pringles, mais je préfère celle-là. D'accord. Donc, toi, tu es d'accord avec Alice, le rouge, c'est Pringles. Par contre, tu préfères la jaune. Est-ce que c'est Pringles marque Carrefour? Eh bien, regardez. Ta-da! Effectivement, c'est dans ce sens-là. La rouge, c'est Pringles et la jaune, c'est la marque Carrefour. Donc, un point chacune. Et là, pour le coup, Athéna a préféré la marque Carrefour à la marque Pringles. Comme quoi, ce n'est pas la marque qui est toujours le meilleur. Bon, c'est parti, un point chacune. On passe au rang numéro. Tout. Et nous, on va aussi pour le rang numéro 2. Donc, ce sont les gnocchis. D'un côté, on a des gnocchis à poêler. Voilà. Donc, la marque, je l'ai cru. D'un côté, des gnocchis de la marque Carrefour. Donc, on va dire la sous-marque. Ceux-là, je les ai fait cuire à l'eau et après, je les ai poêler. Donc, c'est un indice, ça peut vous donner une idée. Alors, c'est parti. Les assiettes. Non, la jaune, est-ce que c'est la marque ou est-ce que c'est la rouge ? La marque. Et lequel ? Ça, c'est la marque. Vous préférez. Donc, toi, tu dis que le jour... Marque sous marque. Marque sous marque. Et qu'est-ce que vous préférez ? Marque. Carrefour. Voilà. C'est le Carrefour. Attention, il y a vu, Athéna. Donc, pour toi... Non, mais est-ce que je m'ai trompé, en fait ? Eh, vas-y. Donc, Calice, toi, la marque, c'est la jaune. Toi, Athéna, la marque, c'est la rouge. Non, la marque, c'est la jaune. Donc, d'accord, c'est d'accord, toutes les deux. Et qu'est-ce que vous préférez ? Euh, non. On voit l'habitude parce qu'effectivement, effectivement, ça, ce sont ceux que vous avez l'habitude de manger. La marque est à droite, c'est la passiette jaune. Et la rouge, c'était la marque Carrefour. Donc, un point de plus, chacune, ça fait deux parties. On continue, les filles. Oui. On continue avec leur numéro 3. Et ça va passer vos saucisses. Oui. Sweet. Les filles. Alors, on est bon, sweet. Donc, pas besoin du bandeau, parce que ce sont les knackis. On ne peut pas les reconnaître à vue d'œil. Vous voyez, vous êtes très, très fort. Assiette jaune, assiette rouge. Laquelle ? Et la marque, c'est la marque quoi, d'ailleurs ? Ertha. Et l'autre marque Carrefour. Marge sous marque. Alors, avec l'assiette, parce que du coup, je ne sais plus. L'assiette rouge. Marge sous marque. Oui, moi aussi. Et toi, Athéna, tu es d'accord ? Le jaune, c'est la marque, Ertha. Et le rouge, c'est la marque Carrefour. C'est ça. Et laquelle vous préférez ? La marque. Tu préfères la rouge. Donc, toi, tu préfères ce qui n'est pas la marque. Athéna. Et toi, Gaïs ? La marque. La marque ? Enfin, la jaune. C'est ça. Alors ? Eh bien, bonne réponse. Toutes les deux, effectivement. Voilà. La marque, c'était la jaune. Et la marque Carrefour, c'était la rouge. Mais en fait, ça fait une bonne, celle-là. Elle fait une bonne. Un point, chacune. Ah ! Et ça fait donc trois partout. C'est serré, mais ça ne m'étonne pas parce que vous connaissez bien ce produit. Allez, on passe maintenant au numéro 4. Eh, qu'est-ce que vous regardez ? Alors, on est dans le numéro 4. Donc là, ce sont les manchons de poulet. Je m'ai mis sucré. Alors, c'est plus dur parce que vous n'êtes pas habitué aux manchons de poulet. On va dire industrielle. Généralement, on est sur un boucher, etc. C'est un rôtisseur. Sous marque, marque. Alors, c'est parti. Et sur le ventre. Alors, toujours la même question. La marque est-elle dans l'assiette rouge ou dans l'assiette jaune ? La marque, c'est Maître le Coq. Et l'autre, c'est Carrefour. Marc sous marque. Marc sous marque. D'accord. Donc, Marc. Bonjour, Marc. On fait un gros bisou à tous les Marc qui me regardent. Bonjour, Marc. Donc, Marc. Marc à droite, donc l'assiette jaune pour Calice et Marc dans l'assiette rouge pour Athéna. Donc là, il y a forcément une différence de points qui va se faire. Quels sont les meilleurs pour vous ? C'est laquelle, Athéna ? C'est jaune ? Oui. Tu préfères le jaune, le rouge. Et toi, Calice, le jaune. Donc, déjà, vous n'êtes pas... D'accord, sur le goût ni sur la marque, eh bien, bonne nouvelle. Athéna, tu marques un point plus que la marque et ici. Et la marque Carrefour est dans l'assiette jaune. Donc, 4 sur 4 pour Athéna et 3 sur 4 pour Calice. Mais rien d'interview, je passe tout de suite au rang de numéro 5. Et là, on va boire un petit coup. Alors, vous vous régalez de vos manchons de poulet. Et moi, regardez, je prépare les deux colas. Donc, on a un Coca-Cola, voilà, que vous connaissez tous. Et le cola classique de la marque Carrefour. Je prépare ça. Vous êtes prêts, tes filles ? Je ne me bouge pas. On voit que vous avez mangé du poulet, hein ? Alors, on va se... On va voir un petit coup avant de passer au sucre et après. C'est le rang de numéro 5. Voici deux verres de cola. Est-ce que la marque est dans le verre vert ou dans le verre violet ? Voilà. Donc, bien sûr, changez vos verres après pour goûter. Ce n'est pas évident avec les cola, quand même. Ce n'est pas évident. Carrefour, marque. Carrefour, marque. Euh, non. Marc, Carrefour. Alors, quand je voulais donner, c'était comme ça, c'est ça ? Il ne faut pas que je confonde non plus. D'accord. Et lequel vous préférez ? Ah, vous n'êtes pas d'accord au niveau du goût ? D'accord. Vous avez encore à verser les verres. Je suis en train de suivre. C'est comme le bon tour, là. Il ne faut pas que je me confonde. Le verre vert était à gauche et le verre violet était à droite. Toi, Caïs, le verre vert, c'est la marque Carrefour. Et toi, Athéna, tu es d'accord aussi avec ta sœur ? Eh bien, effectivement, bonne réponse. Le verre vert qui était à gauche au départ. Oui. Et le verre violet qui était ici. La marque Carrefour, le verre et la marque Coca-Cola. Moi, je ne fais pas la marque Carrefour. Le verre rouge, vous avez marqué un point chaque nuit. Donc, 5 sur 5 pour Athéna. 4 sur 5 pour Calisse. Et de coup, vous préférez lequel ? C'est marrant, ça. Mais le goût et les couleurs. On ne peut pas, ça se discute. Et maintenant, on va passer au round numéro 6. Cela passe au sucré. On va prendre un petit dessert avec du yaourt à boire. Et nous voici dans le round numéro 6 avec les yaourt à boire. Alors, je vous donne, comme pour le croix-là, le verre vert et le verre violet. Donc, le verre vert à gauche, le verre violet à droite. Pour ne pas que je me trompe. C'est parti. Goûtez-moi ça. Il y a la marque Youplay. Et il y a la marque, la sous-marque, la marque. Premier prix, Carrefour. Et les deux sont au goût fraise. Il faut que tu me relaises quand même. Et ? Et là, Athéna, c'est un produit ou à boire. Carrefour, marque. Marque sous-marque. Attends. Alors, Athéna, fais ton choix décisif. Laquelle est la marque ? Marque violet. Sous-marque vert. Donc, c'était ton premier choix. Moi, sous-marque. Marque sous-marque. Donc, l'inverse, toutes les deux. Eh bien, là-bas, on va peut-être tous. C'était... Yes, yes, yes. La marque ici. Et la sous-marque ici. Donc, un point pour Calice. Eux, ils sont super sucrés. C'est vrai ? Ouais. Donc, là, vous revenez à égalité. À cinq partout. C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Cinq partout. Bravo. Bon, ok, allez. C'est parti. On passe maintenant au rang de numéro 7. Avec attention, on va mettre le bandeau. Ça montre que ce sont les oreos. Et c'est écrit oreo sur les oreos. Ça y est. Combien de doigts ? Il y a eu combien de doigts ? Le 6 ? Il n'y avait pas de doigts, là. Bon, alors, Athéna, tu as lu ton petit bandeau. Bravo. On ne triche pas, bien sûr. Calice a lu son petit bandeau, ça. C'est trop mignon. Voici les asciels. J'ai mis, bien sûr, deux gâteaux par assiette. L'assiette, vous n'oubliez pas, mais la jaune est. Sur, Athéna, la rouge. Calice. Et vous devriez me dire, laquelle est la barre ? Je sais déjà. Celle-là. C'est la sous-marque. Attends, j'ai pris un de chaque, là. J'ai pris un de chaque. Ouais, un de chaque. Marque, sous-marque. Mais en même temps, je préfère la sous-marque. Donc la marque, c'est la celle qui est devant toi, pour toi. Ouais. Et toi, Calice ? Attends, je peux ouvrir les yeux ? Non, 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 pas encore, parce que Calice n'a pas donné sa réponse. Ne te laisse pas influencer. Marque, sous-marque. Donc, la sous-marque est devant tes yeux. Calice, c'est ça ? La celle devant toi, c'est sous-marque. Vous êtes d'accord, toutes les deux ? Eh bien, vous pouvez enlever vos bandos. Et bravo, effectivement. La marque était devant Athéna. La sous-marque à carrefour était devant Calice. Et ça fait un point chacune. C'était un des plus faciles, je pense. Effectivement, l'oréon, non ? C'est sur le bandeau, c'est sur le bandeau. Moi, il y avait reconnu, pas connu. Il est plus petit, on voit même pas. Alors, on va faire partie, on continue. On passe à l'anté-péluquen round, le round numéro 1. Allez, gardez le bandeau, parce que maintenant, on va passer aux beignets fourrits au chocolat. Allez, remettez le bandeau, les filles, pour ces petits beignets fourrits au chocolat. T'as plein de joie tatoie, en tout cas, Athéna. Bravo. Ouais, trop joli. Ça vient de... PIGUMI PARTY. Alors, l'assiette rouge devant Athéna, l'assiette jaune devant Calice. Dites-moi, quelle assiette ? Eh, eh, Marc. Eh ! Là, vous êtes des pros à ça. Même, vous touchez... Marque, sous marque. Sous marque. Alors, Calice, toi... Alors, Athéna, toi, la marque, il dit que c'est devant toi. Et toi, Calice... Non, moi, je préfère... Moi, je préfère... Sous marque, et ça, c'est marqué. Donc, ça veut dire que pour Calice, la marque, c'est l'assiette rouge et la sous-marque, c'est l'assiette jaune et vice-versa pour Athéna. Vous pouvez enlever vos bandeaux. J'ai gagné. Eh bien, Athéna... Eh oui, c'est Calice qui gagne. Je suis désolé, Athéna. Tu repères l'avantage. Il n'y a qu'un point de retard. C'est très serré encore. 7 pour Calice, 6 pour Athéna. On passe à la dernière round. La round numéro... 9 avec le compote. Et attention, les fils, c'est la longue dernière round avec des magnifiques comptoirs, bien sûr, que j'ai mis dans des petits récipients. Je vous ai donné une cuillère. Voici. Elle se ressemble, hein ? À gauche. Essayez de ne pas échanger les récipients parce que c'est la même couleur. Donc, croisez les bras plutôt que d'échanger les récipients. Parce que la marque est devant Calice ou devant Athéna. Donc, la marque, c'est... Marque sous marque. Marque. Ok. Et toi, Calice ? C'est pas évident, hein ? Vous êtes des pros de la compote pour le goûter. Hum, sous marque. Marque. Donc, tu préfères rien à sous marque, c'est ça, Calice ? Et toi, Athéna ? La sous marque, c'est celle que j'ai habituée pour le goûter. Elle a exactement le même goût. Marque. Celui-là. D'accord. Marque. D'accord, donc vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, voici la réponse. La marque est devant Calice, ce qui fait que Athéna revient à égalité. Bravo, Athéna ! D'accord. Et oui, il y a sept partout à l'issue de ce neuvième round. Tout est serré pour le dernier round qui arrive avec les céréales du petit-déj que vous avez l'habitude de prendre avec les rangs d'une autre. T'es-tu ? Alors, attention. Je prends celui qui est à roux. Est-ce que la marque, c'est celui qui est devant Athéna ou est-ce que c'est celle qui est devant Calice ? Donc, d'habitude, vous l'y mangez avec du lait. Marque. Marque. Soumarque. Attention, réfléchissez bien parce que si vous n'êtes pas d'accord, il y en a une forcément qui aura raison et l'autre qui aura tort. Déjà, lesquelles tu préfères Calice ? Celle-là. Celle-là, celle qui pense être la sous-marque. La marque, pardon. Et toi, Athéna, tu pourrais faire lesquelles ? Marque. Et ça, c'est la marque. Ça, pour moi, c'est la marque. Pour Athéna, c'est la marque. Alors, forcément, il y en a une qui gagne. Ce challenge, le premier challenge de marque contre sous-marque de marque contre au premier prix de marque contre le marque Carrefour. Attention. Tantantant, ça va ? On en a le tambour. Effectivement, Calice, bravo. C'est renforcant. Tu étais très bien débrouillé. Un point d'écart. En tout cas, vous avez... C'est trop bon. Il y a combien d'ailleurs ? Il y a 8 à 7 ? Oui. Ah, j'ai vidé au moins un 8. Mais déjà, 7, c'est très bien, Athéna. Bravo. Elle a raté Calice. Est-ce que vous vous êtes amusé aussi ? Trop bien. Trop bien ? On recommencera ? Oui. Ces petits copains veulent bien. Si vous avez aimé également, mettez un pouce bleu, partagez, commentez-vous. Aux prochaines. Et puis, la prochaine fois, tu prendras ta revanche, Athéna. Oui. La prochaine fois, c'est toi qui me rend. Allez, vous bisous. Bisous, Calice. Bisous, Athéna. Bonnes vacances à tous. Elle va me faire des guilles dans le cou. Oh là 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 là. Trop mignons les vacances. Bon, allez, à bientôt. D'ici là, soyez vous. C'est bien, soyez vous. Elle est vers vous. Bref. Dodo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada